Bonjour, merci d'être venu si grandement pour la troisième de quatre présentations. Alors, je vais juste commencer. Je reconnais que c'était une fois sur la canonie, mais la connaissance de la centre des arts visuels est située à Thiong Tje Hague, où on est à Thiong Tje Hague, laquelle n'a jamais été sévée. Nous sommes reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et de partager nos expériences avec Thiong Tje Hague. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir avec moi ce soir, cet après-midi, deux personnes de la Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque de l'Archive du Québec, à Madrox, il y a 20, partie de l'eau, qui est bibliothècaire et responsable du déco légal et des investissements existants, et qui est une vie d'artiste depuis 2020, à la direction du déco légal et des acquisitions de la Bibliothèque nationale à la BNQ. Martine est titulaire de « Maîtrise en sciences d'information » et travaille à la Bibliothèque nationale depuis une vingtaine d'années. À sa droite, Catherine Rattel-Montélie et autres, bibliothèque responsable de la diffusion des collections de livres d'artistes, d'estampes et de lignures d'art, à la BNQ depuis 2018. Martine est titulaire de « Maîtrise en sciences de l'information » et travaille à la Bibliothèque nationale depuis une vingtaine d'années. Les quatre invités ont été mon choix. La première fois, c'était l'étienne candidatrice, qui est le président ici avec nous aujourd'hui, qui est le commissaire de cette expo. Je vous l'ai dit, je l'ai invité pour la première visite. La deuxième était quelqu'un de l'artiste qui était ici avec mon jeune, désolé, qui est sa présentation et une rencontre largement basée sur la notion de la chimie, la texte et sa fonction. Je suis bon de demander à des gens de la BNQ, Martine l'a dit, j'avais déjà dit, que je les ai invités, simplement parce que c'est un contact que j'avais établi il y a quelques années, et en tant qu'artiste à l'enregistré, la BNQ est un lieu important, surtout si on fait de l'instant et surtout si on fait du livre d'artistes et je vais leur laisser le temps un peu d'élaborer autour de ça je veux simplement plonger la quatrième et dernière rencontre qui va avoir lieu le samedi prochain qui va avoir lieu avec Ariel Plastek-Dian qui va être la personne avec qui je vais faire l'enjeu vous avez peut-être un erreur parce que ce qui avait été publiquement diffusé au début c'était Didier Morali qui devait faire la présentation mais c'est Ariel qui va le faire avec moi et je suis ravi il est rare d'avoir fait quelque chose avec son fils il est encore plus rare de faire avec sa vie moi je suis ravi le candidat pour doctorat à l'université est-ce qu'on peut aussi plonger la recherche oui et dans l'avant-midi si vous voulez vous lancer dans l'idée de participer, créer un livre d'artistes voir un peu la réplique autour de ça le matin le dernier samedi il y a la riche d'art qui va un peu jumeler la notion d'une marche très grève une marche de quelques minutes qui va avoir lieu et ensuite la réalisation d'un livre basé sur cette marche ça a lieu dans l'atelier dans la galerie on installe une table là et faites une inscription et vous pouvez travailler à l'intérieur d'un centre et c'est gratuit et chaque exposition a toujours une bruche qui est attribuée et qui a lieu pendant la fin de l'exposition alors j'ai demandé Catherine et Martine de faire un peu un résumé pour nous donner un peu une plateforme d'entrée c'est quoi la BAMQ et quel est le rapport de la BAMQ surtout au niveau des membres visuels alors je vous souhaite la parole Merci François merci pour l'invitation je vais commencer par justement pour parler de cette société BAMQ en fait c'est le regroupement de trois organisations de CIMIN qui ont chacune leur mandat donc premièrement il y a la bibliothèque nationale dont le mandat est d'acquérir de diffuser de conserver ce qu'on appelle l'édition québécoise je vais le revenir tantôt il y a la grande bibliothèque qui est sur de Maisonneuve qui est une grande bibliothèque publique qui offre des collections de prêts à tous et des services pour le grand public et la dernière composante c'est les archives nationales du Québec qui sont à Montréal sur la ligne vigée mais qui sont aussi présents dans six édifices à travers le Québec le mandat des archives c'est d'assurer la conservation des archives publiques et privées qui trace l'histoire du Québec de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui donc aux archives nationales on va avoir autant des fonds d'archives privés de personnes que d'institutions aussi importantes que des ministères donc ces trois institutions-là ensemble font ce qu'on appelle BAMQ donc Catherine et moi on travaille à la Bibliothèque nationale qui comme je vous le disais acquiert et diffuse et conserve l'édition québécoise quand on parle d'édition québécoise on parle de tout ce qui est publié au Québec peu importe que ça soit diffusé par des grands éditeurs commerciaux ou par des tout petits éditeurs ou des individus on parle dans ces cas-là de micro-édition une fois que c'est publié nous on veut l'avoir dans nos collections puis quand je dis document publié c'est un document qui est diffusé publiquement donc une fois que le document est imprimé ou diffusé peu importe que ça s'applique aussi bien aux documents numériques qu'aux documents analogiques on devrait le retrouver dans nos collections à la Bibliothèque nationale bien sûr on va avoir des livres on va avoir des livres d'artistes mais on a aussi des programmes de spectacle des cartes postales des estampes des affiches tous ces documents-là sont aussi pour nous des publications qui sont d'intérêt pour nos collections donc c'est ça je vous le mentionnais donc autant les analogiques que les numériques se retrouvent dans nos collections moi mon rôle à la Bibliothèque nationale c'est vraiment l'acquisition des livres d'artistes et des estampes donc je suis là pour enrichir les collections puis m'assurer aussi qu'elles sont représentatives de ce qui se fait au Québec donc Catherine s'occupe plus de la médiation de ces collections-là avec les publics je vais te laisser définir ton rôle puis vous parler d'accord de notre collection de livres d'artistes ben tu as bien dit en fait mon rôle c'est vraiment de m'assurer que la collection est accessible donc d'offrir de l'aide aux chercheurs ou au public qui s'intéressent à ces collections-là pour leur permettre de la vie à travers les expériences de piment aussi d'accueillir des groupes sur place au site Rosemont souvent des groupes interditaires mais primaire aussi pour leur expliquer « c'est quoi un livre d'artistes ? » justement au sujet de la collection des livres d'artistes juste pour vous vous situer un petit peu donc elle a été créée en 1968 donc dès la création du dépôt légal que Martine je vais vous expliquer un petit peu plus sur l'écran tout à l'heure puis elle contient un peu plus de 3000 documents qui ont été créés dès le début du XXe siècle mais de manière plus significative à partir des années 70 et peut-être que vous vous demandez « c'est quoi un livre d'artistes ? » il y a plusieurs définitions qui circulent avec qui on a une vision très large de ce coin d'artiste donc pour nous c'est une œuvre d'art d'abord comme une peinture ou une sculpture c'est un moyen qu'un artiste peut prendre pour s'exprimer et tout en étant une œuvre d'art il va quand même rester en lien avec le livre que ce soit dans sa forme dans la présence d'un texte ou de manière parfois plus conceptuelle légalement donc certains artistes ont été retirés un peu cette définition-là mais à B1Q on est très très accueillant mais ça peut toujours être le cas justement dans les années 80 un livre d'artistes à B1Q c'était une publication où il y avait un texte d'un poète et des estampes originales donc c'était vraiment ça a présenté à ça puis après ça dans les années 90 on a vraiment couvert beaucoup la définition donc qu'est-ce qu'on trouve dans les livres d'artistes on va avoir des fanzines des livres-objets on va avoir des livres justement qu'est-ce qu'on appelle des livres de grammat donc ils sont vraiment issus de la tradition européenne des livres illustrés on va avoir un auteur et un artiste qui vont collaborer ensemble on les approche beaucoup plus conceptuelles aussi et on a ce qu'on appelle des livres-objets donc là l'artiste va vraiment venir complètement exploser c'est quoi notre définition d'un livre traditionnel on va venir jouer avec ça pour créer des objets très très originaux sinon c'est ça pour avoir des techniques donc on va avoir des fois de la traduction mais des fois la technique c'est pas de savoir fait main ça peut être fait de manière très industrielle c'est plus ce concept qui va être intéressant souvent c'est des projets d'auto-édition donc l'artiste qui se publie lui-même en petit tirage mais il y a aussi des éditeurs qui sont impliqués donc c'est ça ça pratique ça pas mal dans la place je pourrais peut-être vous dire un petit mot sur le niveau parce que le principal mode de l'acquisition pour tous les documents qu'on retrouve à la bibliothèque nationale c'est le dépôt légal le dépôt légal ça a été instauré en 1968 avec vraiment pour objectif de constituer le patrimoine documental qu'il est beau donc de garder de conserver tout ce qui est publié au Québec donc pour l'éditeur c'est une obligation de déposer la copie de cette publication auprès de la bibliothèque nationale les livres d'artistes font partie bien sûr du patrimoine documental puis c'est quelque chose qu'on veut acquérir qu'on veut conserver pour le long terme donc le dépôt légal s'applique aussi aux livres d'artistes par contre il y a des cas c'est le cas souvent pour François pour les œuvres de François les livres d'artistes n'est publié qu'en un seul exemplaire on a une œuvre unique donc là bien sûr le dépôt légal ne s'appliquera pas quand c'est un tirage d'un seul par contre on essaie tout de même d'en acquérir parce qu'ils font partie de cette grande famille-là des livres d'artistes puis c'est d'un intérêt certain pour nos collections d'ailleurs c'est un peu à travers l'acquisition d'un livre d'artistes que c'est surtout qu'on a fait notre rencontre qu'on a commencé à collaborer ensemble qui était à Harnsman qui n'est pas ici mais qui est dans la même esprit dans la même famille que l'entre-jambes qu'on peut voir ici donc c'est comme ça qu'on a débuté notre collaboration là je pense qu'on va garder plus pratiquement les livres alors moi à mon retour à Montréal en 1990 après dix ans d'absence quand j'étais aux États-Unis je commence à travailler dans mon atelier à Montréal et je me rends compte je prends note qu'il y a le phénomène du débrouillage je prends note de la BMQ et rapidement à mon grand étonnement je me sens interpellé et je commence à faire des propositions et je me rends compte que la BMQ commence à bien collectionner qui est vraiment fabrique dans les premières semaines qu'on a fait les deux premières rencontres on a fait regarder avec Étienne les années de 70 et 80 la semaine dernière on a regardé surtout le rapport communautaire par rapport à la distribution mais à quelque part on s'est retrouvé à peu près en 1990 ce qui est à ce point-là dans ce parcours de 50 ans parce que si vous ne saviez pas vous avez 50 ans de faveur dans un déploiement chronologique et dans les de façon horloge et qu'est-ce qui arrive en 1990 pour moi dans mon travail c'est que ma technique d'impression qui avait été frottillamment qui avait été aux olives qui avait été photocopie qui se traduit vers le tampon ancrage davantage le tampon qui est quelque chose qu'on obritère pour une signature j'avais commencé à traduire le tampon de l'arbre que vous allez voir sur des petites étiquettes un peu partout dans la salle vous avez le grand arbre dans l'osolive vous avez les arbres dessinés sur les vieilles d'or alors il y avait un tampon d'un arbre il y avait un tampon d'un bébé qui a apparu il y avait un tampon de six mais ce vert-parlo ce médium de tampon et d'impression m'a apparu comme quelque chose d'intéressant mobile peu coûteux et flexible pour commencer à travailler l'estompe mais aussi de l'artiste dans son rapport de livres uniques mais aussi dans les performances et les actions ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est justement faire le déploiement de les années 90 jusqu'à 2005 à peu près ce qui va nous amener à peu près là et on va essayer de voir comment cette simple chose d'un tampon d'un icône d'un objet d'une image va venir à articuler différentes propositions de livres différentes propositions je vous demande beaucoup de compréhension de grâce et de latitude dans cette conception de livres parce qu'à fin de compte beaucoup de gens l'ententent dans la salle et où sont les livres je ne comprends pas c'est quoi un livre c'est très large la seule chose que je peux vous rassurer c'est que vous êtes à l'époque où est-ce que je suis le plus près d'un livre d'artistes que les autres épaules ce mur-là vous allez pouvoir reconnaître des remures des rassemblements vous allez dans des livres je voudrais juste ouvrir une parenthèse que le tampon apparaît déjà en art contemporain surtout dans les années 20 des années 10 au début du siècle 20e siècle l'ancien siècle avec les artistes dadaïstes avec surtout Kurt Schwitter c'est un artiste allemand et tout au long du 20e siècle il y a le tampon qui est utilisé à différentes époques alors je suis j'inventeur je m'inscris dans une tradition mais j'ai été ravi à un moment donné quand le musée de la poste à Paris a fait une exposition sur l'histoire du tampon en contemporain et j'ai été inclus ça me fait plaisir mais c'est juste pour dire que le tampon existait déjà alors au-delà d'imprimer sur des étiquettes d'imprimer sur des parts comme vous avez dans le flux où j'imprime des parties de cordes individus dans le dom dans le projet je peux vous l'exprimer plus amplement plus tard si vous voulez j'ai demandé j'en avais 3 ou 4 5 tampons en plus et je me suis dit mais comment est-ce que je peux essayer de déployer ça on va vous sortir un premier livre qui représente un peu cette idée alors ce que vous avez ici c'est le registre de pas plus de 6 ou 7 tampons qui se déploie sur une grille une grille horizontale et verticale qui est comme un jeu d'enfant qui va se déployer et d'une page à l'autre les images vont changer dans leur juxtaposition et dans leur surimposition et il va y avoir des textes en anglais qui vont s'inscrire tout est fait de façon artisanale tout est fait vraiment dans mon atelier sans soutien de presse lourde sans équipement et c'est ce qui est important pour moi avec beaucoup de flexibilité et beaucoup de facilité à manipuler les choses la grille une fois établie permet beaucoup de lecture à la fois horizontale verticale et en diamant et ces feuilles non reliées créent ce que je considère un folio un folio qui est plus près du folio du livre d'artistes qu'on avait traditionnellement vous avez collaboré que ça existait au début du 20e siècle et qu'il y a différentes époques où on avait des points de serre des gravures qui s'accumulaient et qui faisaient ce genre de choses la première chose que j'aimerais vous faire prendre note c'est que ça c'est les premières années 92 les tampons viennent d'être fabriqués quand vous allez voir les tampons en 2020 ça fait déjà 10 ans des fois 15 ans ils sont détruits ils sont détériorés à cause des solvents qui ont servi à les nettoyer alors le tampon vient avoir une déparguration à son intérieur et un beau travail d'archivage c'est ça justement de regarder les différentes planches c'est dire ça c'est à quel époque parce que le bébé il manque une patte ou il manque un peu quelque chose c'est un peu ça en dehors de ça le registre les images on est avec cet arbre ce ciseau ce bébé mais aussi on a des images du corps alors le lexique commence à se changer d'après un encyclopédie de l'histoire naturelle qui avait à Lyon où est-ce que j'habitais et je faisais des prélèvements d'images à l'intérieur de ça images d'anatomie images d'insectes images de mer mais le rapport au corps le rapport à l'être humain dans son environnement et c'est un peu dans cet esprit-là que ces livres-là se sont déployés une page à la suite de l'autre dans un livre horizontal ça, ça c'est la première chose que j'aimerais vous montrer c'est la musique en fait ça ce sont des moments multiples chaque feuille est unique mais l'utilisation du tampon il n'est pas une facilité de pouvoir reproduire tu sais justement tu reproduces la même image est-ce que pourquoi avoir choisi de faire chaque fois des éditions même si ça a été seulement cinq propies oui autrement dit il y avait cette volonté d'avoir des mutations et des permutations de ne pas reproduire dans l'édition dans la tradition si on comprend l'édition est régie par l'exactu de chaque image on fait un tirage on les libérote et quand vous achetez une gravure vous achetez numéro 3 de 5 ou de 25 et vous assurez que vous êtes inscrit à l'interrogation ce qui m'intéressait davantage c'est de voir comment les œuvres allaient être uniques uniques en seules et vont à quelque part relater les choix décisionnels et l'unicité de chaque document comme étant une intervention de moi dans un espace-temps je ne me suis pas mis à produire quelque chose de semblant pendant une période de temps je le fais en lignographure je le fais en sérigraphie dans d'autres œuvres mais ici je tenais à me mettre devant et vous faire sentir vous me faire sentir le fait de répéter d'ajouter de changer et de modifier et de voir les mutations les termes mutations possibles honnêtement je suis dans la découverte je viens de trouver ces tampons au début c'était pour faire des performances imprimer des corps des textiles mais ici c'est comme quelles sont les possibilités graphiques qui s'offrent dans cette exploration que vous étiez est-ce qu'il y avait aussi avec ce livre-là est-ce qu'il y avait des textes qui ont été partagés les textes eux sont limités à les tampons après on vient avec des alphabets avec un registre où on peut changer la typo alors ici vous avez un petit texte en anglais qui va s'inscrire ici «Borning eggs on war in war » puis le texte continue ça, ça devient un tampon je changeais le lettrage et j'écrivais des différents textes ma question c'était peut-être ça de savoir dans c'est ça dans ta démarche réflexive en même temps que tu le faisais si tu notais puis si ça faisait partie du document à la fin non le rapport texte-image n'est qu'au niveau de la création et de la construction de la narration et le rapport entre l'image et le texte si le texte arrive au-dessus de l'image ou à côté et tu ne vas pas ça te va suivre et la répétition du texte comme un genre de rite il y a eu deux livres qui ont été faits il y a eu celui-ci qui il y a eu le deuxième qui était dans une forme de dernier après un enfant du stock la terre en plein le cul alors c'était le texte était là avec ça et là c'est toute la préoccupation écologique qui revient avec largement le même tampon mais le texte va changer ici vous avez les deux livres ou les deux folios qui vont utiliser le tampon qui vont proposer une certaine lecture spécifique à cette exploration là mais ce qui est important c'est ce qui va être annoncé par ceci au lieu de rester sur la feuille et de me cantonner à l'intérieur du dernier et de juste lire comment lire il y a un moment donné où est-ce que je décide de découper une figure alors il n'y en a pas d'exemple ici au mur mais ça c'est ce que ça a donné vous voyez cette figure qui est ici elle est construite à partir de tampons elle fait un mètre cinquante par un mètre cinquante de l'âge autrement dit à un moment donné au lieu d'avoir la grille et la feuille je me suis rendu compte qu'à créer un pochoir je pouvais commencer à construire des figures avec le tampon à l'intérieur et une fois que j'ai réalisé ça j'ai compris que je pouvais dans mon atelier ou dans l'institut n'importe où je me déplaçais avec la liste de tampons et les pochoirs créer des œuvres sur place les premiers qui ont été faits étaient en 92 93 tout de suite après ça on commence à faire des figures et tout de suite après ça j'ai l'aise pour ensuite commencé un projet beaucoup plus large qui est de créer des architectures complètes autrement dit le premier projet en 94 c'est d'aller à la chambre blanche et passer un mois à imprimer mur plafond et là ce qui en résulte c'est des œuvres qui sont aussi éclatées d'un mur entier qui est fait directement sur le mur qui va prendre une semaine à deux semaines à un mois qui va être exposé pendant la durée de l'exposition par exemple ici au musée de l'émusquie puis ensuite qui est atteint et les compléments atteints ça je fais ça de 94 jusqu'à 2006 2007 ce que je tiens à préciser dans cette élaboration là c'est que c'est la notion de l'architecture là on ratisse l'âge un livre comme une chambre dans laquelle vous rentrez un livre comme les vitraux d'une cathédrale où les gens étaient sollicités à venir à la cathédrale pour lire la liturgie regarder les textes autrement dit que la notion de l'architecture pouvait devenir quelque part un lieu de texture un lieu de diffusion et d'inscription alors pour moi ces murs là étaient enlignés avec l'ASCO cette tradition paléolithique les différentes cultures des murales à travers les différentes cultures jusqu'à la tapisserie et l'embellissement de la maison et aujourd'hui on pourrait même dire le numérique tu veux une tapisserie de ton bébé à l'âge de 5 ans si possible tu peux la pâle et le garder à lui donc c'est cette notion là que l'intérieur de cette mure de cette mure de cette maison pourrait devenir en quelque forme une forme d'inscription qui est de lecture je vous renverrai à la grande arbre rouge Josalie au mur quand il est accumulé dans des frais dans un espace c'était prendre l'architecture de la galerie et de l'insérer dans l'architecture comme un livre en expansion des pages en expansion et quand je marche dans les lits de Philadelphie je placarde et je fais une carte géographique à quelque part mes déplacements dans la ville viennent à créer dans l'espace un genre de système d'index où est-ce que vous êtes dans la galerie vous voyez l'arbre suspendu et vous imaginez qu'il y a 50 arbres qui ont été placardés dans le livre de Philadelphie et quelque part ces images ces gestes-là deviennent un récit dans le paiement de livres d'images et de lieux fait que la notion de passer de ça à ces architectures intérieures était fort intéressante pour moi beaucoup d'oeuvres ont été conservées parce qu'au début je les faisais sur de la tapisserie blanche parce que j'étais gêné d'imprimer sur le mur des gens pas des gens mais des musées et à mon grand étonnement toute la tapisserie se pêlait à la fin facilement c'était un grand phénomène ça s'appelait un liner tu achetais ça pour le mettre sur tes murs qui sont frappés et tu peux mettre la tapisserie par-dessus fait qu'à la chambre de l'ange j'ai fait toute une installation d'un noir à la fin du noir ils m'ont téléphoné et m'ont dit qu'est-ce qu'on fait avec la tapisserie parce que vous l'avez gardé on a toute l'exposition intégralement conservée dans des rouleaux et je viens de faire une exposition en Islande où est-ce que pendant la pandémie je ne pouvais pas me déplacer j'ai envoyé par la Poste Canada des cylindres de lanières de huit pieds d'eau de petits pieds d'eau des œuvres d'un cheval que je ressemble à l'action fait que cette notion là continue parce que maintenant c'est des préalèvements de Pepsi qui existent à l'intérieur de petits pieds ça, ça prend quasiment douze ans et pendant ces douze ans je fais encore des œuvres et je ne fais pas d'édition mais j'ai des invitations à faire des choses chez les gars Est-ce que vous avez des questions pour le faire si c'est des livres ou si c'est des livres ou si c'est des livres Non C'est clair C'est clair C'est clair Oui, c'est des livres C'est clair Il y a par contre à ce moment donné-là des presse qui commencent à m'inviter à faire des choses là on est dans une petite presse on a une micro-édition une small presse qu'on avait dit fait que je suis invité à Limoges pour faire une intervention sur les murs au Centre urbain et architecture de Limoges et là-bas il y a un éditeur qui s'appelle Didier Mathieu et qui montre la possibilité de faire un livre édité en deux volets et le livre apparaît en offset moi je l'ai fait au tampon eux le photographient et écrivent ce livre fait de tampons en pleurs mais je le conçois pour que chaque page peut être ouverte il peut créer un dessin sur le mur fait que les gens le reçoivent et chaque page peut devenir une frise mais une fois qu'il est plié et dans son ordre il fonctionne comme un livre ça à quelque part c'est l'édition je fais mon dépo à la BALQ et le reçoivent et l'édition circule en France et au Québec et là je vais être dégueulasse mais ils sont à vendre si jamais vous en voulez il y a deux éditions en papier japonais et en papier vélo ce qui est intéressant c'est que justement le livre d'artiste ce qui est particulier c'est une œuvre d'art qu'on a le droit de toucher qu'on a le droit de rouler et là on le voit bien avec ça on peut le felter on peut le déplier on peut jouer avec c'est une chose d'être réactivité qu'on peut avoir oui et je pense que Catherine s'est bien dit parce que je suis content de vous faire circuler et il y a 40 ans vous passez là au tour vous pourriez regarder et vous faire l'été et vous toucher à la même époque je fais des cartes postales malheureusement je passais moi j'ai tout souvent fait ce l'année passée et après il m'en reste plus mais je fais une édition de 20 cartes postales avec encore des tampons qui me servent avec un carton effectivement c'est mon monsieur là et comme tu disais à quelque part c'est ma manie de faire des choses qui ne sont jamais ce nombre de choses c'est un livre mais il devient un dessin c'est un dessin mais il va donner une tapisserie c'est toujours cette notion là de brouiller les frontières puis de laisser et permettre les choses à circuler je vous laisse avec une dernière pensée à Lemuski quand j'ai fait l'oeuvre sur le mur qui est resté pendant 4 mois l'exposition muséale j'ai demandé au photographe de photographier en noir et blanc tout le mur et de m'imprimer en noir et blanc alors dans cette volonté pas de garder une pierre liquide là mais de pousser encore l'idée j'ai pris le mur les photos noir et blanc argentique du mur et j'ai imprimé dessus avec les pentes ça fait que là c'est à peu près le seul document qui me reste du mur de l'exposition muséale c'est photographie de noir et blanc qui sont à la fois un document existant du mur mais qui sont aussi des tampons ou un inventaire des tampons qui ont été utilisés pour la venue souvent vous allez être dans une notion de mise en adhénie le tampon dans le tampon l'arbre dans l'arbre quand on regarde les photos au tout début cette notion de tout et dans tout de notre grand poète québécois c'est à l'intérieur de cette notion-là de créer cette notion de faire un écho constant alors ce folio ici consiste d'une douzaine de photographies de noir et blanc argentiques et le premier acquéreur de ça ça a été le musée parce qu'eux voulaient avoir la trace de cette expo qui avait eu lieu à ce musée édition limitée là il y en a six exactement pareilles excusez-moi en photo pareil mais le tampon c'est le seul ça c'est intéressant pour moi juste pour le prendre deux techniques on a des livres de photo on a des livres d'artistes faits à partir de photographie il y en a plusieurs ici on a des livres qui sont de l'impression ici c'est le jumelage et c'est deux formes de la production là qui sont là puis le livre d'artistes comme archivier aussi comme une édition qui permet d'archiver de conserver une installation même une performance totalement et la semaine dernière on a parlé de ça un livre d'artistes qui va devenir le catalogue d'une expo et beaucoup du travail ce que vous avez dit c'est l'archive de mes performances qui vont trouver la forme d'un livre avec cette notion là que le livre d'artistes peut avoir une trace de quelque chose d'autre est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que ça nous lance vers tout on pourrait regarder oh non ben non ben là on est rangé dans la pièce c'est clair c'est ça en 1998 monsieur Morélie oui c'est vraiment magnifique c'est vraiment je suis vraiment fascinée par votre travail on doit quitter parfait je comprends pas de problème sans dégouiller de rendre vous sortir comme vous voulez le ce travail au Québec de tampons vient à faire que je me fais inviter par des centres d'impressions mais je ne suis pas graveur je ne suis vraiment pas des états de gravure ou pas et à un moment donné l'atelier prestatif aquaria m'invite pour faire une édition et je l'ai dit avec grand plaisir c'est 1998 et ce que je l'ai dit faire c'est que je voudrais faire une édition de la déclaration des droits les déclarations des droits universels de l'homme qui était le 50e anniversaire 48-98 et on dit parfait tu veux l'imprimer sur quoi je l'ai dit sur des draviers des draps de lit faire un ensemble de draps de lit et on va s'y mettre je n'ai jamais fait ça en public vous allez avoir l'exemple parce que on est six semaines à pouvoir vous le montrer alors ça c'est le drap qu'on t'ouvre du bas c'est simplement un bébé avec un ciseau et un fusil au-dessus alors imaginez le drap de lit vous mettez ça sur votre fondu on va le mettre là on va aller à l'autre Catherine me demandait tantôt c'est faire en sérigraphie remosser aux tampons et elle voulait toujours savoir est-ce que les tampons sont tous à la même place sur l'édition je dis donc ils sont différents est-ce que les couleurs qui sont toujours sérigraphies ou les couleurs qui sont toujours composées sur les doigts comme si elles peuvent pour des oui ça c'est comme ça qu'il pose la question c'est bon ça partait comme ça deux têtes de lit d'un côté le violon rouge avec la première clause de la déclaration et à l'arrière deux têtes qui se partent est-ce que ça a déjà été est-ce que ça a été déplié activé totalement quand elles ont été faites leur première manifestation a été dans les réveils de Trois-Livières sur les Côtes-à-Lèches et la fois suivante a été dans un colloque organisé par Amnistie internationale sur les violences faites aux femmes en Amérique latine dans un méditorium suspendu sur les corps et la pièce de résistance qui est là vous aidera du dessus alors vous avez les trente clauses et d'un côté une figure et de l'autre côté une autre figure construite de tant qu'on rouge les deux figures proviennent de Albrecht Dürer l'artiste allemand de la Renaissance et c'est son cabinet de Dresde où est-ce qu'il fait l'anatomie et c'est devenu ma source pour aller chercher toutes mes images à partir de 1994 quand j'avais besoin de chien une figure masculine et féminine une partie de corps je pouvais le faire voir tu sais comment le part c'est quelqu'un me parlait l'autre jour il y a d'une façon d'appuyer un vrai drap en tout si c'est impossible ce livre ce bouquin cette édition fait partie d'une très belle projet de recherche de doctorage de Daniel Blouin sur le livre d'artiste et elle parle de ce livre comme étant un exemple d'un livre incarné un livre qui va avoir rapport au corps qui va avoir rapport à la mémoire qui va fonctionner pour un registré différent d'un livre qu'on a fait que tenu et elle parle de la vulnérabilité du corps et le corps en détresse sous forme de différents préjugés à l'intérieur de ça il y a tout la question de l'attention entre la cible privée et l'affaire publique et même le geste de pliquer les droits c'est quelque chose qu'on a tous fait et d'avoir ce texte-là qui est un texte très officiel ça crée une tension et moi ce que je me questionne comme bibliothécaire qui doit présenter cette oeuvre-là parfois avec d'autres bon je ne fais jamais ça de la décrire parce qu'il faut la reculer et tout après je me questionne sur comment la réactivité de pouvoir transmettre toute cette idée-là de l'incarnation sans la réactivité est-ce que ça se peut ou un peu que dans sa voie de... elle a été exposée dans des expositions de gravure alors elle a été exposée à Portland, Oregon dans une exposition qui s'appelait Stripe Artists Committed to Print il y avait des gravures au mur et au centre il y avait une livre avec les draps sur le mur alors c'était la façon qu'elle a été exposée là et oui effectivement elle peut exister suspendue comme une dernière ou elle peut exister sur un produit mais pour la fonction de la B1Q qui va souvent fonctionner autour d'une table avec les délications sur la table c'est comme tu es comme mal pris puis tu viens à faire cette chose comme tu peux mais c'est un peu le même problème qu'on a derrière nous fait que ça c'est 1998 ici on a 2001 2002 2003 et ce que vous avez ici ce sont trois livres et ici je parle avec l'idée d'une revue ou d'un livre existant et je ne prends que la revue je couds la revue sur un tissu et j'imprime à l'intérieur du tissu et ensuite je repris le textile pour qu'il soit contenu par la revue alors celui qui est déployé ici c'est dictionnaire portugais français ce que vous avez ici c'est une grammaire française centre de psychologie et de la bibliologie de Montréal et ce que vous avez ici c'est un recueil sur la philosophie ici c'est une nappe de table de ma grand-mère ici c'est un draguet que ma mère m'a donné ici c'est un textil que je l'ai fait fabriquer j'aimerais bien vous ouvrir celui-là quand on vient quand ça me prend tellement de temps à l'autre et celui-ci pose davantage de problèmes c'est qu'il a toutes sortes de petites étiquettes accrochées à la main ici vous allez au site de la galine au clore vous allez voir l'une des photos c'est le textile ouvert ça devient le textile gaufré avec des petits petits étiquettes dessus mais ces trois livres-là c'est vraiment je pense que le texte que Étienne parle dans le texte d'introduction vous encourage à lire pour lire les plans en sortant c'est vraiment une recherche sur le rapport traditionnel du livre sa revue sa structure comment il vient à contenir quelque chose mais son déploiement devient quelque chose de plus sculptural d'intérieur et là on est là je pense que quand je vois les œuvres en tissu je sens que les questions de conservation c'est sûr c'est sûr que c'est des défis pour le département de restauration tant pour la conservation tant que telle mais aussi pour parfois les impressions disparaissent peu à peu dépendant des supports donc ça aussi c'est un défi nous on a une équipe de restauration qui travaille sur ces choses-là je ne sais pas si tu te souviens François à un moment donné tu m'avais demandé d'aller vérifier comment même pour le papier on a un défi pour le tissu et des fois on a des défis pour les papiers puis après vérification j'ai pu constater que tout était correct et le papier était encore intact sur la bouche des fois il y a des papiers qui peuvent avoir des contaminations c'est sûr que c'est un défi constant je ne suis pas spécialiste de restauration je ne savais pas vous dire qu'est-ce qu'un tissu comme ça pose comme défi ce que j'essaie d'avoir discuté avec la restauratrice c'est que c'est toujours venu les fibres naturels donc on espère que c'est 100% parce qu'un coup il y a du synthétique ça ajoute un défi de restauration et de conservation c'est sûr que Marie-Claude Rioux qui est notre restauratrice elle a une expertise en papier mais quand il y a d'autres matériaux parce que dans notre collection d'une d'artistes il n'y a pas d'incentage il n'y a plus d'autres choses et quand il y a d'autres elle a des matériaux elle va chercher des expertises entre autres au Centre de conservation du Québec qui donne des conseils J'allais juste ajouter pour compléter qu'on fait vraiment tout pour que tout soit dans le meilleur état possible donc nos réserves ont des conditions contrôlées c'est-à-dire que la température est maintenue des conditions musiaires en fait on contrôle la température de l'humidité aucune lumière naturelle à l'intérieur de la réserve protection incendie on a des petites plaques pour voir quel insecte rentre dans la réserve pour s'assurer que ce ne sont pas des insectes qui consomment des perfils ou quoi que ce soit donc des fois il faut intervenir mais on essaie de tout faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de le faire en réclasant le meilleur état possible En ayant une pratique qui va m'amener vers le livre d'artiste mais vers la structure et autres choses je peux te dire et vous dire que chaque fois qu'il y a un morceau textile dans le maison tout à coup ça cause toutes sortes d'alors il y a une pièce qui est à l'Union nationale des beaux-arts du Québec à cause d'un orainier ils ne veulent pas la prêter ils ne veulent pas la changer de place ils sont comme gelés là parce que tout ça est absolument là-dessus mais cela dit c'est les normes de conservation et c'est les choses qui sont là et la façon le livre c'est particulièrement intéressant parce qu'à fin de compte le livre qui est stipulé pour tout il y a tous vos avéens et votre reste de corps qui va être là-dessus vous venez de le toucher vous venez de le manipuler on n'a pas mis de gants blancs on n'est pas dans un contexte muséal on est vraiment dans un contexte d'utilisation pour moi en tant qu'artiste c'est toujours de la chose je trouve ça toujours drôle de visiter mes oeuvres dans les archives des situations de restauration et voir des gens avec des masques et des gants en train de traiter les choses mais c'est un peu la volonté de pérennité et de conservation effectivement le tissu va être important je voulais vous demander encore dans l'aspect de restauration et de construction à long terme comment est-ce qu'il y a vécu pour l'aspect numérique on a parlé au début des oeuvres qui sont uniques est-ce qu'on numérique ces oeuvres-là justement pour les garder dans le temps on prend une espèce d'image qui va aussi faire en sorte qu'on conserve l'état premier de corps de vie on numérise beaucoup les estampes parce que c'est une image ça va bien on la numérise mais il y a une nuance aussi de numérisation versus conservation c'est pas synonyme mais il y a une numérisation qu'on peut faire mais pour les lits d'artistes les photographier pour éventuellement les numériser de vraiment la même terre parce que comme Catherine le disait tantôt les livres d'artistes on les manipule donc on interagit avec une fois que c'est numérisé le photographe a délu il fait un bon travail avec les livres d'artistes mais ça reste une photo il y a une distance qu'on n'a pas quand on a la chance cette notion-là du numérique que tu soulèves a été une question que je me suis posée très tôt dans ce processus-là alors si je vous ai dit que j'avais fait le musée des musiques et je dirais qu'entre 94 et 2006 j'ai fait au moins une douzaine si non plus d'installations majeures dans les musées qui ont été conservées sous papier peint ou repeint et distribué et à la fin je ne voulais plus en faire d'autres mais en 2006 donc jusqu'au 2004 j'ai entrepris un projet qui s'appelait Homewall drawing l'art de manger et lui son document est totalement numérique c'est un CD là mais c'est super parce que j'ai produit ça comme une volonté de délimiter et tout mais il n'y a plus personne qu'un hectare mais ça tombe bien parce qu'on en fait avec ça donc je vais vous montrer ce que c'est Homewall drawing c'était simple je venais de faire des installations dans des musées je venais de faire des installations dans des musées et des choses et là mon idée c'était bon je veux plus faire des choses monumentales ce que je vais faire c'est que je vais aller chez vous puis je vais faire un dessin chez vous sur ton mur en échange pour ton repas les filles alors je suis à Paris j'ai six mois j'ai quelques contacts et finalement je fais 21 dessins murales chez 21 personnes et je mange 21 repas et je rencontre au-dessus d'une centaine de personnes sur 45 mois et j'ai à fin de compte une richesse de rencontres de dialogues d'expériences de travail qui est éclatée sur le territoire français alors je me suis dit ah, le numérique c'est parfait alors je rencontre je vais trouver un programme et je lui dis que je veux faire un document qui va être de type plutôt base de données et je lui dis je veux avoir des recettes des plans de maison des aquarelles des photos l'atelier bien en train de se faire les conversations le dialogue qui a lieu et on produit ce CD-ROM et ce CD-ROM il se manifeste de façon sainte à l'époque aujourd'hui comme tu dis combien quand il y a encore des lecteurs CD sur vos ordinateurs c'est pas beaucoup à peu près et une fois rentré on rentre dedans et on a le choix de choisir des villes et les villes sont là si on choisit Paris on arrive à Paris puis on va je viens toujours commencer à pleurer en vie délégation du Québec qui m'ont invité à aller faire leur part chez eux et on voit là dans la grande salle de réception de la délégation du Québec imprimée au milieu mais chaque l'un de ces de ces interventions-là a une liste qu'on vit le menu les recettes les photos de l'homme en train de se faire du rapport en train de se faire et on peut naviguer à travers un document et se prendre et s'il n'y a jamais quelqu'un parmi vous qui aimerait avoir une copie de ce CD-ROM je serais vraiment plaisir de vous le remettre à la fin gratuitement parce que alors si quelqu'un en veut un venez me voir puis je vais vous le donner puis pas parce que vous êtes là vous avez pris le temps de venir me voir d'écouter cette conférence-là et ce que j'aime beaucoup c'est qu'une fois que vous avez trouvé un lecteur vous le copiez vous le gardez sur votre ordinateur puis là vous pouvez regarder le document c'est juste ça s'agit juste mais l'objet comme tel n'est pas intéressant parce qu'il y a encore cet aspect-là de l'objet ok c'est intéressant aussi de voir le tampon voyager du papier au durat au mur des maisons ou dans le Québec qui s'étend qui s'éclate totalement totalement puis quand on a été soulevés la semaine dernière cette notion-là de communauté et d'enconnescence au niveau des gens si on a un corps construit à partir de 50 personnes dans un corps spirituel de Robert Watts on a cette communauté de 21 lieux 21 repas qui vient être rassemblée et croyez-moi en 2006 on est en 22 ça veut dire combien d'années ça? c'est tout à fait compliqué c'est 24 ans c'est pas assez le moins que 20 ans le moins que 20 ans je recevais une jeune fille qui avait 6 ans comme assistante de recherche parce que son nom j'avais été faire un tampon chez elle elle était ma assistante de recherche parce qu'elle nous l'avonnait l'automne dernier fait qu'il y avait des maquillettes des percussions il y avait un règlement dans le monde ça ne pouvait pas être fait sur un support à la mobile il faudrait que je le fasse sur un lieu seulement dit vous avez une décision à prendre la journée ou quitter votre maison le repeindre ou expliquer à la personne moi il y a un artiste québécois qui est venu chez nous qui est à manger on a fait ça il s'appelle ça et tu restes à l'aide et tu fais ce que tu veux c'était le seul règlement je pense que on va oui, excusez oui je me demandais combien d'oeuvres sont dans l'injection et puis avec le conflit avec la version en russe en russe parce qu'on avait 30-40 musiques qui étaient complètement dans des conditions comment vous voyez ça quelles mesures prenez-vous sur carnet combien d'oeuvres en général ou de transport en général on est libre d'art et ça ok des livres d'artistes on en a plus de 3000 des estambes on en a plus de 35 000 je ne saurais pas vous donner le chiffre exact du nombre d'items qu'on a en collection mais c'est des millions là je crois donc il y a des mesures en place pour toutes sortes d'événements mais jamais pour un conflit je ne pense pas qu'il y ait de choses qu'on peut prévenir à ce niveau là c'est sûr que nous les mesures qu'on rend en place c'est pour des contingences naturelles mais au niveau de préparation pour pour ce type pour quelque chose qui est comme on peut on ne veut pas le concevoir on ne veut pas le concevoir et non on ne veut pas de je crois qu'on est préparé pour des désastres insolaires je pense qu'on est allé vers notre fin et je veux juste terminer avec mon prof à la taille ce que je vais vous proposer c'est que je vais vous faire une présentation d'un dernier livre après ça je vais ouvrir un livre sur la table vous êtes bienvenue de venir vers 2002 il y a une préoccupation il y a des beaucoup d'enfants il y a des beaucoup d'enfants il y a des beaucoup d'enfants ils ont 6 ans 7 ans il y a des beaucoup de gens quand ils arrivent ici qui ont connaissance de mon travail seulement depuis 7-8 ans surtout depuis l'expulsion de 1700 la poste ils s'attendent à avoir beaucoup plus de dessins lériques des dessins plus onériques à fin de compte et ce qui ressemblerait à la partie du coin effectivement et la publication de la poste qui met beaucoup d'enfants sur ça le travail de tampon est beaucoup plus une nature mécanique et conceptuelle à l'intérieur des projets de façon que ça se déploie et les livres qui en ont ils sont issus aussi mais vers 2002 je commence à vouloir brouiller le tampon et brouiller et l'intégrer davantage dans les pratiques de dessin plus traditionnel ça je tenais à vous montrer ce folio de figures que j'appelle des figures totoniques qui ont été construites en 2002 à partir de toujours et maintenant des gens viennent à la télé qui pensent que j'ai 700 ou 300 ou 200 tampons j'en ai à peine 75 mais c'est avec un nombre limité que je peux répéter et travailler différemment ça c'est un exemple de comment le tampon a commencé à créer des figures et comment le tampon aussi s'est né à travailler avec la main et le dessin et le pinceau et le lave et comment ces éléments là ont commencé à donner forme à les grands dessins roses les grandes sculptures les grandes toiles et toutes ces choses-là qui ont fait le travail plus récent je tenais à vous montrer l'exploration de ces figures-là et aussi comment construire des nouvelles figures à partir de ces dents et que en partie de terre ou en partie du camp en partie de l'œuvre-là c'est un peu comme un cadavre exquis à l'intérieur de les œufs qui sont là alors je vais vous laisser avec ça ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir un livre qui ressemble à l'antre-jambres parce que l'antre-jambres l'artelière la mission ces livres-là sont étendus pour ne pas les regarder mais je vais en mettre un sur la table où je vais pouvoir passer à travers et vous pourriez venir aujourd'hui de votre est-ce que vous avez des mots de confusion des choses que vous avez bien dit ou posées comme question que je n'ai pas répondu mais pas de comment je suis vous avez des questions par rapport à l'action du temps ça fait que le premier livre qui sortait entre elles comme qu'est-ce que ça signifie pour vous comment se viendra dans les années tu sais on reconnaît votre signature comment vous avez ça il faut quelqu'un qui a toujours voulu effacer la notion de signature qui a toujours voulu brouiller et questionner cette notion de signature effectivement les images commencent à devenir plutôt un point de ralliement 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 je crois dire chaque chaque nouvelle cuvée de tampons le premier était l'arbre on peut voir la logique le deuxième c'était le ciseau sur l'arbre c'était pour faire des sculptures un peu de tremblant ça après ça il y a un bébé qui est apparu beaucoup de gens aimeraient penser que c'est parce qu'on venait d'avoir notre enfant qu'il venait à peu près au même moment du bébé en réalité c'était une image du clonage de bébé qu'il y avait la vue sur un magazine j'avais pris l'image de la fin ensuite il y a cette image de Bouddha comme anglogique qui avait servi à quelque chose mais après ça les nouvelles entrées d'images de tampons se sont faites avec chaque nouveau projet et chaque nouveau projet m'amenait à chercher des nouveaux thèmes par exemple quand je me fais éviter en 2006 par le centre mère et enfant qui est un centre de sages-femmes en France pour faire une oeuvre chez eux il y a beaucoup de tampons qui vont provenir de la représentation du corps féminin de l'utérisme féminin à travers l'histoire de l'homme et là il y a tant 6-7 nouveaux tampons et maintenant je viens de lancer un nouveau projet où je commence à faire des tampons en frère chez les gens dans leur maison j'en ai fait un et j'ai toujours résisté de faire parce que je n'ai pas en France personne ne le connaissait ça allait plutôt bien mais maintenant de le faire ça m'engage beaucoup fait que je l'ai fait je ne sais pas chez qui je l'ai fait mais la condition que cette personne avait c'est qu'il devait produire 5 nouveaux tampons il devait faire 5 dessins et les produire en l'échelle en l'échelle en l'échelle et maintenant si je continue à le faire c'est comme ça que je peux enléchir le mot tabula et le consomme à l'intérieur de tout ça pour moi c'est la possibilité de travailler avec l'image comme une tâche comme un pinceau ou un outil et de le faire travailler un bout de juxtaposition et à la base il y a un peu un iconoclaste chez moi qui veut vider tous ces sens unilatéraux dans une interprétation et de grouper les sens du chemin merci merci à la galerie pour nous inviter et nous recevoir pour permettre de faire ce genre de travail qui est indulgent comme tout c'est plaisant pour moi je suis content merci à les deux invités merci à vous d'être venus aussi grand nombre et je vous invite à venir la semaine prochaine pour la dernière si vous avez la chance et ça sera complètement une autre lecture je crois et j'espère que ça sera aussi engageant ces trois dernières mois merci merci à vous applaudissements Merci.